Laissez tout le monde. Alors déjà sixième jour ici donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va finir cette visite de la Cham. On va aller voir le menhir sur la crête qu'on a vu hier. Et pour cela je me rends sur un petit chemin 500 mètres environ avant le parking de la carrière où je m'étais garé hier. On a ici deux groupes de menhirs dits de la baraque de l'air et de colobrière. Il y aurait une vingtaine de monolithes à découvrir mais malheureusement beaucoup sont détruits ou inaccessibles. Et je ne vous cache pas que le début de journée fut particulièrement frustrant. Alors déjà c'est un endroit assez particulier parce qu'il y a pas mal de blocs de granit qui sont jetés un peu partout, qui sont descendus de la montagne en face. Donc nous on va être sur la ligne de crête en face aujourd'hui où on avait aperçu un très beau menhir qui était visible de très loin. On a ici trois beaux menhirs qui forment une sorte de triangle. On ne pourra pas y accéder parce que malheureusement il s'est fermé avec des vaches. Ce qu'on peut noter sur ce regroupement par rapport à ceux d'hier, c'est que généralement ils sont plus petits, ils font moins de 2 mètres de haut. Deux menhirs ont l'air pas mal abîmés et leurs têtes semblent manquantes. Mais c'est dommage que ce trio ne soit pas accessible car il avait l'air tout à fait intéressant. On va continuer. Le chemin est assez long donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps non plus. On voit pas mal de menhirs au loin sur la crête. J'en distingue je pense 5. Comme les menhirs précédents, ils sont au milieu d'un champ et donc inaccessibles. J'ai cherché un bon moment un accès vers eux mais à part cette belle vue sur les puées, je n'ai rien trouvé. J'ai donc rebroussé chemin pour trouver un passage vers le grand menhirs sur la crête que l'on voyait hier. Et finalement j'ai réussi à me perdre au milieu de nulle part sous une chaleur torride. Le moral à zéro, j'étais prêt à rentrer au camping car je commençais sérieusement à douter de pouvoir vous filmer quelques beaux menhirs de près. Je pense qu'à part d'éthique, je ne vais pas vous ramener grand chose. Voilà les amis, ça sert à rien d'aller plus loin. Je ne sais pas trop où on va. Il y a une vache qui me regarde perplexe. J'ai décidé alors de me ressaisir. Il était 16 heures et j'avais encore largement le temps de trouver ce fameux menhirs de colobrière. Je suis alors remonté sur le chemin principal où j'avais vu une structure en bois donnant accès à un champ. J'aurais dû réfléchir un peu quand j'en avais déjà croisé auparavant et généralement elles sont balisées comme celle-ci. En tout cas, je suis déjà plus dans la bonne direction. Il faut que je traverse ce champ et que je rejoigne cette crête au loin. On a d'ailleurs une belle vue sur ce groupe de menhirs inaccessibles de la baraque de l'air. Je reviendrai hors saison pour les approcher et vous les présenter. Alors toujours la mine où j'ai été garé hier dans le fond. Effectivement c'est peut-être par là qu'il faut passer. Les chevaux je vous avoue que ce n'est pas une de mes bestioles préférées. J'espère qu'ils ne vont pas venir voir ce que je fais. Je ne vais pas leur faire peur. Ils sont très très jolis en tout cas. On a un menhir là au milieu du champ. Du coup on va pouvoir y aller je pense. La crête est là-bas et normalement notre menhir visible de loin s'y trouve. C'est 4 chevaux d'exception. Je ne sais pas à quoi servent ces chevaux. Peut-être à la courge. Je ne sais pas. C'est peut-être des reproducteurs. Mais ils sont très beaux. Bon ça va. Il ne s'intéresse pas trop à moi donc on va pouvoir continuer. Et on va aller voir enfin ce petit menhir devant moi. Qui a l'air bien bien fracturé. Bien abîmé. Mais qui est planté fièrement au milieu de son champ. Alors somme toute un menhir assez classique. Avec une base un peu rectangulaire qu'on regarde de ce côté là. Et si on tourne on s'aperçoit que c'est plus une base triangulaire encore une fois. Il a dû être pas mal abîmé au niveau de sa tête. C'est assez étrange. Je ne saurais pas dire. La cassure a l'air assez vieille. Parce que quand on se rapproche on voit bien les marques d'érosion ici faites par l'eau. Donc ça doit dater quand même d'il y a un petit moment. Peut-être que cette forme était voulu. Peut-être que c'était un moyen de poser une offrande ici. Vous voyez ici on aurait pu poser une petite offrande. Ce que je vais faire avec cette petite herbe sèche qui s'envole déjà. Alors il a toujours un petit peu sa tête en pointe. Mais sûrement qu'il en manque une partie quand même. La fracture à sa base semble naturelle. Et peut-être même que ce menhir a été recollé lors de sa restauration. Et toujours ses marques de coins de débitage. Un ici. Un là. Il y a une belle araignée. Je vais éviter de mettre le doigt dessus. Et on voit tous les coins successifs où ils ont brisé cette pierre. Donc c'est sûrement cette face qui n'était pas à l'air libre. Parce qu'il y a beaucoup moins de marques d'usure que sur les autres côtés. Notamment sur cette face où j'avais fait ma petite offrande. Elle a un menhir quand même assez classique de la chame. Avec sa base triangulaire. Il y a une dame qui est là avec les chevaux. Je vais aussi discuter un petit peu avec elle. Voir ce qu'elle a à me dire si elle veut bien. Un assez beau... Un assez beau menhir quand même. Un petit détail amusant. Là vous voyez s'éloigner là-bas. J'ai rencontré la propriétaire des chevaux. Qui m'a fait faire connaissance. Elle a une fille bien sympathique en tout cas. On aurait peut-être dû lui demander sa main en mariage. Enfin bon. Alors j'ai eu le droit de leur faire des caresses. J'espère qu'ils ne vont pas venir me voir. Il y en a un qui ira là. On va s'éloigner les amis parce que je pense que sinon... Eh bien ils vont me suivre. Alors je vous avoue, comme je vous ai dit tout à l'heure, les canassons c'est pas ma pestiole de prédilection. J'ai eu un peu peur qu'ils viennent m'entourer là. C'est la mère d'ici qui a 26 ans, qui a été mise à la retraite. Il y a ses deux poulains. Et le cheval blanc, eh ben c'est le cheval de la fille que j'ai rencontré. C'est sa propriétaire. Vous voyez ils viennent tous me voir. J'ai pas l'habitude de caresser les chevaux. Je vais les laisser tranquilles parce que j'ai peur qu'ils me suivent un peu trop après. Ça doit être les gardiens du Ménhir. Eh oui mon gros. J'ai rien à manger pour toi. T'es gentil. Hein ? T'as de la chance. C'est bien une des premières fois que je fais des caresses à un cheval. Il s'éloigne. J'avais peur qu'ils me suivent. Ils s'étaient mis à me suivre un petit peu à m'entourer. Je pense qu'ils voulaient jouer un petit peu avec moi. Ils doivent s'ennuyer des fois un petit peu au milieu du champ. Donc on va laisser ce petit Ménhir et puis nous on va continuer sur la crête. Cette charmante personne m'a dit qu'il fallait suivre les traces de roues pour accéder à un dit plus beau Ménhir du coin. Et c'est ce qu'on va faire les amis. Vous voyez, ne jamais abandonner, ne jamais perdre espoir. Je pense que c'est une leçon à retenir aussi. Parce que finalement si je ne m'étais pas acharné, si j'avais abandonné, je n'aurais pas vu ce beau petit Ménhir. Je n'aurais pas fait cette rencontre plutôt intéressante. On a discuté une dizaine de minutes. Je ne pouvais pas la tenir plus longtemps parce que forcément elle travaille. Et puis quand même on va voir un beau Ménhir en haut de cette crête, je pense. Ça va être bien intéressant. On aura une très belle vue. Et ça nous fera matière à faire une nouvelle vidéo, je pense. On n'aura pas vu grand chose au niveau des mégalithes. On aura surtout vu le petit Ménhir et je pense un prochain. Mais voilà, c'est ce qu'il ne faut pas oublier aussi. Des fois, ce qui est important, c'est aussi ces rencontres humaines qui nous font avancer et progresser. Vous voyez, je n'avais jamais touché, jamais vraiment caressé ou approché des chevaux de ma vie comme ça. Et ben là, c'est chose faite grâce à cette personne qui m'a fait faire connaissance avec ces bêtes. C'était très sympa en tout cas. Alors les amis, ça m'a redonné un petit peu le sourire. Donc ça m'a donné la foi de continuer. C'est vraiment une aventure. Alors sachez que quand vous voyez ces petites structures, eh bien, c'est que vous avez le droit de passer en quelque sorte. Parce qu'ici, ça a l'air d'être le GR toujours. Mais alors, c'est vraiment au milieu de nulle part. Alors, on va presser le pas un petit peu, les amis. Il est déjà 18h30. Le temps file. J'espère que je ne rencontrerai pas d'autres propriétaires de chevaux sur le trajet. On commence à distinguer ce fameux menhir. Il a l'air tout à fait rectangulaire. Il a sûrement perdu sa tête. En tout cas, c'est un menhir qu'on voit depuis très loin. Donc, il est sûrement moins grand que les deux autres qu'on avait vu hier. Mais je pense que c'est encore une pierre qui va avoir beaucoup de choses à nous raconter tout ça. Il est d'ailleurs en haut. On est sur une sorte de crête. Mais lui-même est en haut d'une sorte de mamelon. Alors les amis, un très joli menhir qui est assez particulier. Je vais aller voir un peu plus loin. Il y a une autre structure. Je ne suis pas sûr que ce soit un menhir. Elle est là-bas au bout de la crête. Et puis après, on reviendra étudier en détail celui-là parce que c'est vrai qu'il n'est pas banal. Alors les amis, ce n'était pas un menhir ni un abri. Je pense que c'est le paysan du coin qui s'est amusé à empiler toutes ces dalles de calcaire ensemble pour fabriquer un petit peu son monolithe à lui. Bon, tant pis. Pas d'autres menhir ici. Donc, on va remonter. Mais on a quand même une très belle vue, pareil, sur un des puèches. Donc les amis, je suis un peu essoufflé. Parce que l'heure tourne, je n'ai pas fait gaffe. Mais je vais quand même vous présenter ce qui est pour moi un des plus beaux menhir de la Châme. Alors peut-être qu'il en manque une partie. On dirait qu'il finissait en pointe aussi. Donc il a quand même une forme assez particulière. Vraiment, vraiment rectangulaire celui-là. On dirait quasiment que ça pourrait plus servir de dalles de toile d'unmen ou même d'orthostat, de mur de soutien. Il en manque une partie, je pense, de ce côté. Ça, c'est, je pense, lors de sa chute, il a dû perdre un bout. Encore que ça a l'air assez naturel. C'était peut-être la forme naturelle de la pierre. Comme pour le menhir qu'on avait vu avant, peut-être c'était un moyen d'y caler des sortes d'offrandes. Pieds toujours renforcés, parce que, encore une fois, comme tous les menhir de la Châme, on l'a trouvé à terre. D'ailleurs, on voit que celui-là était encore plus renforcé à l'aide d'une barre de fer. On a même l'impression que ce menhir est simplement posé au sol et non planté. Son poids est d'ailleurs d'environ 9 tonnes. Il est encore plus impressionnant que ce qu'on avait vu hier. Il est beaucoup plus large et beaucoup plus épais. Il doit bien faire, je dirais, 50 centimètres d'épaisseur pour un mètre, un peu plus d'un mètre de largeur et une hauteur d'environ, je dirais, 5 ou 6 mètres. Donc, vraiment un menhir plutôt impressionnant. Plutôt impressionnant est plutôt pas banal. Toujours, c'est marques de débitage. On voit les coins ici. C'est ici que la pierre a été fracturée. Là, il en manque peut-être une partie. Je pense que ça s'est décroché plus récemment. La pierre est un peu plus blanche. Je pense généralement, quand la pierre est plus blanche, la cassure est plus contemporaine. Elle ne date pas forcément de l'époque de la construction de ce joli mégalith. Là, on est face au puèche. Devant la face, on va dire, avant de ce mégalith. Et c'est vrai qu'ici, on est plus dans l'axe est-ouest. C'est assez particulier. Il a l'air quand même bien aligné sur les axes cardinaux, ce joli menhir. Bon, toujours, la boussole, c'est assez imprécis, mais on a l'impression que c'est ça, en tout cas. Alors voilà, les amis, un bloc très intéressant sur la chambre des bondons. Vous pouvez voir quand même sa taille plutôt impressionnante. Je suis à 1m75, donc je dirais qu'il fait environ 5 mètres de haut, ce beau bloc. On a vu que son orientation était quasi parfaite sur les axes cardinaux. Donc devant moi, on a l'ouest, l'est, le nord et le sud. Donc quand même un menhir assez particulier, qui servait peut-être de balise d'indication pour les autres menhirs. Parce qu'avec sa position sur cette crête, c'est d'ailleurs le seul un petit peu qu'on a ici, et bien on le voit très facilement. Donc encore une fois, c'est vrai que tout c'est au plateau, au Néolithique, et apparemment on n'était absolument pas habité. Donc on se demande vraiment pourquoi est-ce que les anciens sont venus ici construire tous ces beaux monuments. Encore une fois, sûrement qu'on était ici sur un lieu vraiment sacré. Derrière moi, on voit très nettement les deux puèches. Donc peut-être que c'était un moyen d'indiquer la direction pour ceux qui venaient en pèlerinage pratiquer leur culte ici. Si personne n'habitait ici, je ne vois pas vraiment l'intérêt de poser des pierres pour dire ici c'est notre territoire. Juste le fait d'être sur ce plateau avec ses conditions climatiques un peu extrêmes, je pense que ça faisait déjà des barrières naturelles et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter des pierres pour délimiter les territoires. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour, on a vraiment fait le tour un petit peu de ce menhir et de cette chame. Donc je ne sais pas quoi rajouter de plus à part vous dire et bien bonne soirée les amis. Merci encore une fois de me suivre. J'espère que ça vous intéresse tout ça. Moi je trouve ça assez passionnant, assez mystérieux. Ça invite tous ces monuments, invite un petit peu à l'imagination je dirais, à se raconter des histoires. Donc voilà les amis, je vous dis bonne soirée encore une fois. J'ai du mal à vous quitter, c'est vrai. Et à la prochaine. C'est vrai que cette dernière journée sur la chame fut un peu éprouvante mais je m'en suis bien tiré finalement. Et puis le soleil a su me récompenser en illuminant magnifiquement le paysage. J'aurais voulu en voir plus mais tant pis ce sera pour un prochain voyage. En tout cas dans les prochaines vidéos, j'irai plus du côté du Cosmé-Jean visiter pas mal de dolmen et quelques menhir. Notamment celui du Freis qui est assez particulier. J'explorerai aussi quelques merveilles naturelles de la région et de lieux historiques plutôt insolites comme l'Ouroboros du village de Rune. D'ailleurs je vais faire pas mal d'autres rencontres sur ma route. Alors j'ai encore beaucoup de belles histoires à vous raconter les amis. Vous êtes très beaux. Je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada